Coche-nous, le saucisson au bon goût depuis 1971 vous présente Sud Radio, y'a pas d'âge Et oui Jean-Marie, effectivement ce matin il y a un sujet qui m'interpelle, le scandale des poils anti-adhésifs. En fait, ce sont ce qu'on appelle les polluants éternels qui font partie de notre quotidien, auxquels on ne prête pas d'ailleurs assez attention. Vous avez tous entendu parler des pifas, ces revêtements de poils qui ne collent pas. Alors évidemment c'est pratique pour faire les oeufs sur le plat ou les crêpes, mais on le sait quand même, on en parle depuis longtemps, ce serait très dangereux pour la santé. Alors que les US, eux depuis 25 ans, ils sont très sensibles à ce sujet, nous en Europe c'est plus compliqué, les industriels freinent des quatre fers, et à votre avis pourquoi ? Evidemment pour des raisons économiques. Bonjour Aline Gubry. Bonjour. Alors Aline, vous êtes consultante environnementale, autrice de la maison zéro déchet pour les nuls, d'ailleurs je le montre, et vous sensibilisez les consommateurs sur les risques qu'engendre l'utilisation régulière de ces poils pour la santé. En fait, qu'est-ce qui est dangereux vraiment dans les revêtements ? En fait, ces revêtements adhésifs, ils sont pleins de perturbateurs endocriniens, c'est plein de substances qui vont risquer de migrer dans votre aliment, et donc se finir dans votre corps, et ils vont venir complètement déséquilibrer notre système hormonal, ce qui va donner des risques de cancer, de problèmes thyroïdiens, de fertilité, etc. Et ceux qui sont les plus sensibles, ce sont évidemment les enfants, les bébés, les fœtus, etc. Mais même nous, en tant qu'adultes en bonne santé, on a quand même des risques majeurs pour notre santé, juste à cause de nos poils et autres sources de sépifas. C'est surtout que si on l'utilise comme ça une fois ponctuellement, ce n'est pas très grave, mais quand c'est dans la régularité, jour après jour, j'imagine qu'évidemment, c'est pire. À quel moment, en fait, il faudrait se débarrasser de sa poêle, si on en a une ? Alors, en fait, ces poêles, à partir du moment où elles sont chauffées à haute température, c'est-à-dire quand on fait cuire un aliment, il y a des risques de migration. Mais ces risques sont vraiment décuplés par la moindre petite rayure, même micro-rayure, qu'on peut penser assez bénigne. En fait, il faut jeter une poêle anti-adhésive si elle est un tout petit peu abîmée et idéalement la remplacer par des poêles beaucoup plus durables et moins dangereuses pour la santé, à savoir la fonte ou l'inox. D'accord. Mais on peut faire des crêpes ou on peut faire des œufs sur le plat avec ce genre de poêle ? Oui. Alors, vous allez me dire, ça accroche, moi j'ai déjà essayé, etc. En fait, il y a quelques astuces très simples à savoir pour absolument tout cuisiner. Donnez-les, donnez-les. Et en fait, vous faites bien chauffer votre poêle en inox pour voir si elle est suffisamment chaude. Vous mettez une goutte d'eau. Si elle s'évapore tout de suite, ce n'est pas assez chaud. En revanche, si elle perle et qu'elle roule sur la surface, voilà, là, ça veut dire que c'est suffisamment chaud. Et vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile sur toute la surface. Il n'y a pas besoin de vider toute la bouteille d'huile. Et là, ça fonctionne. Et là, vous pouvez faire votre faux plat sans aucun souci. Alors, vous alertez aussi sur le silicone, les moules à gâteau, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, il y a plein de matériaux qui sont source de ces perturbateurs endocriniens dans notre cuisine, y compris le silicone. Il y a des études qui ont montré que certains silicones, même ceux qui coûtent assez cher, qui sont dits haut de gamme, peuvent relarguer certains de ces composants dans votre gâteau quand il est cuit. Donc là, pour les moules à four, on va plutôt préférer tout ce qui va être moule en verre. Vous savez, le verre qui résiste au four. Ou la céramique, tout simplement. En huilant ou en beurrant votre moule, on peut le démouler très facilement sans aucun souci. Et en plus, votre moule va vous durer des dizaines d'années sans aucun souci. Comme les poils en inox, vous l'achetez. Et des fois, vous en avez pour des dizaines d'années et vous ne vous empoisonnez pas. Ce n'est quand même pas mal. Mais on est d'accord que c'est à partir du moment où c'est chauffé que ça devient vraiment dangereux. Si c'est, par exemple, conservé à froid, là, ce n'est pas dangereux ? Alors, si. Si. Les risques sont décuplés quand effectivement c'est chauffé et quand le contact est direct et prolongé. Donc, typiquement, quand vous allez garder votre reste alimentaire dans une boîte en plastique ou un contenant en silicone, il y a des risques importants de migration. Il ne faut pas voir le mal partout. Si vous mettez juste votre salade dans une boîte en plastique juste pour diminuer. Oui, non, voilà. Évidemment. Mais là, dans ce cas-là, préférez stocker dans les boîtes en verre, dans des bols en céramique, etc. Là, vous avez vraiment beaucoup moins de risques. D'accord. Alors, les députés doivent examiner une proposition de loi pour limiter l'usage de ces polluants. On en est où, là ? Alors, là, effectivement, il va y avoir une proposition de loi qui va être examinée. Aujourd'hui, on a certains industriels français qui s'y opposent et qui font ce qu'on appelle le fameux chantage à l'emploi où 3 000 emplois seraient potentiellement menacés par cette proposition de loi. Il faut savoir ici qu'on parle de substances qui sont polluantes pour littéralement des milliers d'années et qui sont reconnues pour être nocifs pour notre santé et particulièrement celles des enfants. L'épiphase, c'est un peu l'amiante d'aujourd'hui. Quand on a interdit l'amiante, évidemment qu'il a fallu changer certains procédés de construction, modifier certains emplois, etc. Mais c'est pour protéger notre santé à tous de ces substances qu'on connaît, qu'on sait être dans l'eau. Il faut qu'on y fasse attention. Ça vaut largement le coup. Bien sûr. Merci Aline Gubry. Je rappelle votre livre, La maison zéro déchet pour les nuls. Écoutez, merci pour tous ces renseignements. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Et nous, Jean-Marie, on se retrouve à midi avec David. Avec Au sommaire, il n'y a pas d'âge pour combattre les squatteurs quand récupérer son domicile est devenu impossible. Comment changer de religion ? Est-ce facile ? Et puis, nous retrouverons évidemment Jacques Pradel qui a co-écrit avec François Daoust, police technique et scientifique, le shop du futur. Vous allez voir. Si vous aimez les enquêtes, vous allez vous régaler. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit goût chez nous.